Prendre de la hauteur, c'est le sujet de cet épisode et ça commence maintenant. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de chiffre d'affaires et automatiser au maximum tes locations courte durée, clique sur le lien qui se trouve dans la description où je t'offre tout simplement une formation, c'est cadeau, c'est offert, où tu trouveras les premières actions à mettre en place pour avoir un maximum de chiffre d'affaires et automatiser au maximum tes locations. Donc, le sujet du jour, c'est de simplement prendre de la hauteur. Ça, c'est un point, je pense, qui est super important, d'autant plus quand tu fais aussi de la location courte durée. Puisque si tu es comme moi, le problème que j'avais au début, c'était que j'étais au moulin, au fourneau, je faisais tout. C'est-à-dire que j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et du coup, ce qui se passait, c'était que c'était moi qui faisais le ménage, le repassage, le séchage, les check-ins, les encaissements, les messages. Et là, je pourrais continuer encore longtemps. Mais en gros, c'était moi qui faisais tout. Donc, j'étais content parce que j'arrivais à faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et ce qui se passait, c'est que je rentrais du chiffre. Mais il y a un jour où je me suis rendu compte que, en fait, c'était un second job que je m'étais créé. Et ça, ça m'a permis vraiment une chose qui est super importante, c'est de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à tout ce que je fais au quotidien. Et ça, je pense que c'est valable même dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, ou même dans comment est-ce que ta vie est aujourd'hui. Si tu n'es pas satisfait peut-être de ta vie, c'est que tu es rentré, on va dire, dans une sorte de cycle, c'est répétitif et tu es dans un système. Mais du coup, étant donné que tu es tellement dedans, que tu ne peux pas prendre assez de hauteur pour derrière, on va dire, changer les choses, améliorer les choses et puis changer de direction. Et tu ne peux pas le faire tout simplement parce que tu n'en es même pas conscient. Puisque derrière, tu as la tête dans le guidon. Donc ça, comment est-ce que ça s'applique dans la location courte durée ? Comme je te l'ai dit, si toi, tu fais les check-in, les ménages, les messages, si tu es H24 devant ton téléphone pour envoyer les messages aux voyageurs, pour contacter le prestataire, il y a une réservation, il faut encaisser. Si ton quotidien est entouré de petites coupures, de micro-coupures par rapport à toutes les tâches que tu fais dans ta location courte durée, dis-toi bien que ce qui se passe, c'est que peut-être que tu n'as pas pris assez de hauteur par rapport à cette activité et tu es trop, on va dire, dans ton business, mais tu ne travailles pas sur ton business. C'est-à-dire que tu es dans ton business, mais pas sur ton business. Et ça, c'est super important, je pense, à mettre en place, que ce soit même dans la location courte durée ou même dans d'autres business. C'est super important, c'est comme tout business, tu vois, il y a trois catégories. Tu as l'opérationnel qui va faire les tâches, tu as le management qui va gérer l'ensemble de l'organisation des tâches, et puis tu as la stratégie qui, elle, va donner les directions et faire en sorte que le navire avance bien et qu'on va tous vers la bonne direction. Et ça, tu le vois, dans les entreprises, c'est exactement pareil. Tu as les petits soldats qui font le boulot, tu as les managers, et puis au-dessus, tu as les chefs, les gros patrons, qui, eux, donnent les grandes directives. Et puis ça, ça s'applique pareil dans la location courte durée, dans le sens où, toi, ton rôle, normalement, en tant que, si tu regardes cette chaîne, toi, si tu regardes ça, c'est que tu souhaites atteindre ton indépendance financière, te créer des revenus alternatifs, et ça, tu pourras le faire, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire ne pas, si tu es sur cette chaîne, si tu écoutes ce que je te dis là, c'est que tu es en mode, il faut faire les choses, on va dire, intelligemment et ne pas donner son temps pour gagner de l'argent. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir travailler ton temps automatiquement, sans que toi, tu aies à donner de ton temps, comment est-ce que tu vas pouvoir gagner de l'argent ? Donc ça, c'est tout l'objet de cette chaîne, et puis on le voit un peu avec la location courte durée. Donc, super important aujourd'hui, prends de la hauteur sur ta situation, fais le point, pose-toi, ça ne te demande pas beaucoup de temps, dans 5-10 minutes, tu te dis, mets sur un papier, tu mets sur un papier toutes les tâches que toi, tu fais au quotidien, donc sur une colonne, et de l'autre côté, tu fais une croix si ça te rapporte de l'argent ou pas. Et après, tu regardes là où il y a des croix, et tu regardes si tu peux l'automatiser ou si tu peux le déléguer. Et toi, normalement, ce qui restera sur la gauche, c'est uniquement des trucs où il n'y a pas de croix à côté, dans le sens où ce que tu fais, ça te rapporte de l'argent. Et ça, c'est super important. Voilà, ça, c'est lié à ce concept qui est de prendre de la hauteur. Donc, super important, surtout si tu as des ambitions et que tu souhaites te développer, tu pourras le faire uniquement si tu prends de la hauteur sur ta situation. Quand tu vas prendre de la hauteur, tu vas pouvoir avoir une vraie vision sur comment est-ce que je veux être dans les prochains mois, les prochaines années. Et derrière, pouvoir mieux te projeter et puis ne pas être dans tout ce qui est micro, mais vraiment avoir une vue macro, globale sur le long terme pour que toi, derrière, tu puisses atteindre tes objectifs. Parce que tes objectifs, ce n'est pas d'être sûr que le check-in d'aujourd'hui va être fait, mais ton objectif final, il faut vraiment que tu penses tous les jours, « Ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est en train de servir mes objectifs de vie ? » Pourquoi est-ce que tu fais de l'allocation courte durée ? Donc, ce que je t'invite aussi à te poser la question, c'est pourquoi est-ce que tu fais de l'allocation courte durée ? Tu peux même faire un exercice qui s'appelle les 5 P, c'est les 5 pourquoi. Donc, tu te dis, « Pourquoi est-ce que je veux faire de l'allocation courte durée ? » Donc, je te donne un exemple bidon. Donc, tu te dis, « Pourquoi je veux faire de l'allocation courte durée ? » « Je veux faire ça pour gagner plus de sous. » « Ok, pourquoi est-ce que tu veux gagner plus de sous ? » « Je veux faire ça parce que j'aimerais en profiter. » « Ok, pourquoi est-ce que tu veux en profiter ? » « Du coup, parce que je n'aime pas trop mon travail. » « Ok, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas trop ton travail ? » « Parce que je voudrais être mon propre patron. » « Ok, pourquoi est-ce que tu veux être ton propre patron ? » « Je veux être mon propre patron parce que je vais pouvoir décider de ce que je souhaite faire au quotidien et de ne pas me faire imposer de planning. » « Ok, pourquoi est-ce que tu veux ? » Et là, tu continues, tu continues et tu vas creuser, creuser. Et puis au final, tu vas trouver le pourquoi, donc la source de ta motivation. Et ça va te guider, ça te permettra comme ça de savoir où est-ce que tu veux aller et de vraiment être au clair par rapport à ce que tu souhaites faire, par rapport à où est-ce que tu veux aller, par rapport à ta motivation. Et c'est ce qui va également te permettre aussi de faire dans la durée parce que si tu as un pourquoi fort, si tu as pris de la hauteur derrière, je peux te garantir que tu auras forcément des résultats puisque tu seras motivé, tu sauras pourquoi est-ce que tu fais ça, tu sauras où est-ce que tu vas, tu auras la vision et tu auras forcément des résultats. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour on va dire philosophique. Franchement, je ne fais pas ça souvent. Mais voilà, c'était une petite pensée parce que j'ai eu quelques appels justement de coaching où justement je voyais que les gens, en fait, ce qui est normal, on a la tête dans le guidon, on a tous des urgences au quotidien et du coup, des choses qui peuvent paraître logiques, on n'y pense pas tout simplement parce qu'on n'a pas pris assez de hauteur. Donc prendre de la hauteur, c'est mon dernier mot. Avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et sur le bouton s'abonner pour être sûr de ne rien manquer. On se retrouve à une prochaine, on revoit à ce prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501